Musique L'heure est grave, bienvenue dans les Néchets Noirs Aujourd'hui, la France joue contre la Russie Can I get a Wallet ? Wallet ! Musique Malheureusement, ce n'est pas ouvert au public Bienvenue dans les Néchets Noirs Numéro 2, la France Qui va représenter Fait bleu ! Vive le camembert ! En tout cas, c'est le projet Et la Russie également Qui est solide, Wallet pour la Russie Vive la vodka Le raisin contre la patate C'est parti dans un BO7 En All-Kill Team Elimination Élimination directe Et j'ai envoyé toutes les infos du format en une phrase Quatre points à marquer Quatre points à marquer Les deux équipes qui ont trois joueurs Et un ace match C'est-à-dire une possibilité de revive un joueur Donc si vous nous rejoignez maintenant Peut-être que vous nous avez vu sur le site de l'Express Il s'agit d'une compétition par équipe Pays contre pays Et là, la Russie et la France vont se battre pour une place en demi-finale Et peut-être, grâce à vous Un événement à Paris au Trianon Donc voilà Toujours en perspective Les Nechets Noirs Donc un tournoi par équipe, par nation Un des seuls tournois d'ailleurs Qui s'appelle en clan war sur les pays contre les pays Sur SC2 ? Ouais, je crois que c'est le seul Et qui permet du coup d'avoir des joueurs que tu vois pas souvent comme Hope Mais voilà, avec un tel... Et ça nous permet aussi d'avoir un plateau Avec des gens qu'on ne voit pas souvent Et je peux vous dire que là, il doit y avoir 30 personnes Au moins 30 personnes autour du plateau Et alors sur le plateau, on a plein de personnalités du sport électronique différentes Donc on va faire tourner le micro Donc l'elfe... Tu veux que je place le micro à Yougo tout de suite ou... Bah... Allez... Je voudrais pas qu'on gâche ce très beau moment zergling intense Et on m'a dit qu'on vient de passer les 1000 bancaires Et les 60 000 euros On a passé les 60 000 euros et les 1000 bancaires Merci à vous les gars, continuez Aujourd'hui l'objectif c'est 450 000 euros Donc on continue les donations Non, GG, ça fait vraiment plaisir 300 donateurs en une semaine Donc on disait Alors Yougo, tu nous rejoins avec également plein d'autres joueurs Vous revenez de la HF LAN Oui Notamment, comment ça va ? Bah... Marie-Laure, heureusement, a fait honneur aux couleurs mignonnes Parce que moi j'ai le maillot mais on va dire j'ai un petit peu merdé Et voilà, non, c'était très sympa Franchement, voir en France Déjà quand on voit ce que vous faites Il y a beaucoup de monde qui suive Il y a beaucoup de monde qui joue encore Le tournoi a été plein Même des semaines à l'avance Il a fallu lutter pour trouver des dernières places pour certains joueurs Et non, ça monte Il y a vraiment encore beaucoup de motivation sur Starcraft 2 Et voilà, ici quand on voit le nombre de personnes présentes aussi Pour soutenir la France Allez, allez, je suis au cœur Et juste derrière toi Donc, deux pro-gameuses qui reviennent également de la HF LAN Comment ça s'est passé à Canet ? D'ailleurs, si tu veux te présenter rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas Alors, je suis joueuse Master Zerg Félicitations Enfin, là j'ai du mal à repasser Master mais je vais y arriver Je suis dans la team LDLC Et donc à la HF LAN, je suis de justesse passée dans l'arbre Elite D'accord Et je me suis fait virer tout de suite Il y avait Minimat et Tom V Oh, Minimat, pas galant du tout Est-ce que tu es la meilleure joueuse française sur SC2, non ? C'est toi ? L'une des meilleures, oui Ah ok, bon, tu es modeste Mais bon, de l'avis général ici Tu es la meilleure joueuse française sur StarCraft 2 Donc merci de nous rejoindre Tu vas pouvoir nous donner ton avis Il y a aussi Armor Qui est une personnalité Que les vieux de la vieille de l'e-sport connaîtront Un ancien GG Un ancien avec Manu Par contre, je te préviens Le cameraman, c'est un bâtard, il ne t'a pas cadré Donc Armor, effectivement Un ancien de l'équipe de StarCraft Baudois avec Manu Ça fait depuis l'âge de 14 ans qu'on joue ensemble Donc aussi un pro à Warcraft 3 Avec les Elkis, Shobo de l'époque Donc un gros gros fan depuis plus de 10 ans à StarCraft Et qui suit à fond avec vous Et qui c'est un des rares aussi à cette mise à StarCraft 2 Puisque tous les autres ont un peu fait les fillettes sur ce colal Je joue juste pour les battre tous J'aime bien cette motivation Et Sun qui nous a rejoint également Donc joueuse de StarCraft également Top 4 au dernier tournoi Les Ladies of the Swarm Allez là ! Un solide top 4 Du coup, moi je suis Sun, Terran, Diamant Du coup top 4 à cause de Midas Touch Je la hais un peu, j'avoue Mais bon, c'est de belles games Midas Touch qui était avec nous sur les premières émissions Un écheu noir Et après également Only qui nous vient de la team AAA Qui nous a rejoint sur le grand plateau Si pareil, tu peux te dire un mot sur ton lien avec ce plateau Alors bien sûr, je suis coach de l'équipe StarCraft 2 AAA Et j'ai été gracieusement invité par l'équipe de Ponfetut Pour venir sur le plateau Je suis très heureux parce que ça va y avoir des super games Un super match On en a déjà eu un juste avant Mais là ça va être encore meilleur Nice, on est hyper content de vous accueillir En tout cas, ça fait plaisir de voir Que du coup, once again, j'ai envie de dire StarCraft, réunis les gamers Réunis les foules Réunis le peuple Ouais, je le fais pour beaucoup de mots en fait Tout à l'heure, j'étais remonté Remonté la pente J'avais bien aimé Et Onleek est aussi un rédacteur sur Tima Et sur O Gaming de temps en temps Qui écrit de très bons articles sur la scène SC2 et sur l'eSport Merci, tu me flattes là C'est le cas C'est en live et c'est gratos Allez checker les articles sur les deux Les deux structures, évidemment Vous faire récupérer de l'info Et bien sûr Maman, Anos, toujours là, toujours présent Alors Maman, qui vas-tu soutenir aujourd'hui ? Alors j'hésite encore Entre les patates et le camembert Mais on va dire que j'ai envie de puer de la gueule Donc ce sera pour le camembert Allez ! Donc Allez, allez, j'espère Chacun sa motivation Oui C'est tout the top De toute façon Tout un plaisir C'est l'objectif qui compte Anos Du coup, on va lancer les fiches Les équipes Et j'ai bien aimé comment ont été placés les drapeaux C'est fin Mais ça veut tout dire Non, il n'y a aucun message subliminal La direction artistique a pris son parti C'est parti pour l'équipe de la Russie Qu'est-ce que tu penses de ce line-up, Anos ? Alors, d'ailleurs Il y a pas mal de choses à dire C'est sympa qu'on fasse ce petit pré-show Donc vous le voyez déjà On va rappeler les trois joueurs On a tout d'abord Happy Happy qui est un peu On pourrait dire la bête noire de cette line-up Happy qui est un très gros joueur Terran À côté, on a Livezerg aussi qui est là Et on a Slivko Et il faut savoir que Dernièrement, Livezerg Il a fait plutôt des bons résultats Donc c'est peut-être un joueur Il a tombé MMA, ouais Sur lequel au WCS, il a vraiment bien joué Donc c'est peut-être un joueur Sur lequel on pourrait aussi avoir des soucis C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas Happy En gros, ce que je veux dire par là Comme étant vraiment des joueurs vraiment solides Et après, on a Slivko Mais bon, Slivko qui reste aussi un très bon joueur Zerg Qui peut faire de très belles games Donc une grosse équipe de Russie Très clairement Et un gros challenge pour la France Parce que, comme vous l'expliquiez maman Juste maintenant Il y a du skill Et donc du coup, on a réfléchi à plusieurs possibilités Et ça peut être tendu quand même Ça va être tendu Comme t'as dit, un Livezerg qui a fait 4-0 En battant 2-0 4GJ Et 2-0 MMA Donc c'est exceptionnel Slivko qui avait fait un full team Un all-kill contre l'Italie Donc quand même chaud Et en fait, le point négatif Je veux dire pour la France C'est qu'en fait Enfin, c'est ce que je pense Après, vous pouvez me cracher dessus derrière Parce que je veux dire Un truc pas méchant Comme d'habitude De toute façon, il n'y a pas de soucis Et en fait, le truc c'est que Lilbo s'est entraîné comme un malade Pendant 2 semaines contre Terran Donc il n'est pas si chaud que ça C'est plus un tueur de Zerg Comme on pensait avant Parce qu'il s'est quand même pris Il vient de la LAN Il était à la chef LAN Il s'est pris un bon 4-0 sévère Contre Minimat On parle de Lilbo là Ouais, Lilbo C'est ça, toujours Lilbo Et ça fait quand même mal Surtout qu'il a une LAN dans les pattes Il est chez Ores Pour jouer des Clans War Des Nation Wars C'est très très dur Ce que tu veux dire C'est qu'on n'a pas vraiment De gros joueurs Qui pourraient contrer Ce qu'il veut dire là C'est que Lilbo Ça se trouve, on l'a surcoté C'est-à-dire que juste avant Il a mis très très mal à Snoot Mais là, on ne va pas dire non plus Que c'est une contre-performance Parce que Minimat C'est un joueur qui Quand il le veut Joue extrêmement bien Et très très carré Mais ce qu'on dit juste C'est qu'au final Il s'est aussi beaucoup Entraîné contre Terran Là, il n'a pas les conditions optimales Vu qu'on sait qu'il est chez Ores Donc tous ces points Mis bout à bout Font dire Attention, là Ces deux joueurs Zerg Dernièrement, ils ont parfait Donc à voir Donc là, vous voyez l'équipe de France L'équipe de France Menée par Daishi, le capitaine Qu'est-ce que tu en penses Yogo De ce line-up Daishi Donc du coup Ton collègue De l'équipe Millenium Déjà, ce qui est bien C'est que c'est l'une des seules Des seules line-up Où il y a les trois races Non, Daishi Il est plutôt chaud en ce moment Il dit On veut déclater tout le monde Il a envie de faire du all-kill En ATC Il n'a pas encore réussi Mais le dernier Clonward Il a quand même réussi à mettre 4 points Donc plutôt une perte Non, il est vraiment chaud Il en veut Il veut montrer à tout le monde Que voilà Stéphano Stéphano, il a beau avoir un grand nom Lui aussi Il peut s'inscrire Un peu dans l'histoire De StarCraft dans France Donc non, on a On a deux joueurs qui en veulent Et puis un joueur au skill absolu C'est ça C'est pas parce qu'il y a un conquérant Qu'il ne peut pas y en avoir deux C'est bien tout le but Et Daishi Donc tu le sens comment En tant que capitaine Est-ce que tu l'as vu Travailler des équipes au corps à corps Motiver ses troupes Chez Millenium Est-ce que tu penses Que c'est un capitaine solide ? Il a réussi à faire Deux pompes de plus que moi Mais dix de moins que Madly Ça pourrait faire la différence Effectivement Ouais, non, non Il est à fond Dans tous les sens du terme Il est toujours à fond Il est toujours là pour la gagne Il est, comment dire Non, il s'entraîne vraiment Dans tous les match-up Il est à fond Il est presque motivé Pour refaire Il me disait Une année 100% StarCraft 2 Donc ça montre à quel point Il en veut Tu n'as pas envie de retourner à la fac Ouais Je suis prêt A rejouer pendant un an Il est toujours aussi énorme Contre Zerg Contre Proto Il s'en sort très bien aussi Je crois que c'est son meilleur match-up A l'heure actuelle Il est juste en TVT Où c'est pas encore si ouf que ça Donc bon Quand on voit qu'il y a Happy Dans la line de panface Ça fait un peu stresser Mais il y a deux autres Zerg Donc voilà Je pense que S'il sort Il est capable de mettre Un ou deux points Facile On Lee C'est quoi ton avis du coup Sur Stéphano On en a beaucoup parlé Récemment recruté par la team Meltdown Il n'y a pas tant de hasard que ça dans la vie C'est un signe Un signe de son niveau je pense Plus qu'un signe Une vision Un horizon Un but à atteindre Stéphano Le bar du coin Qu'est-ce que ça t'évoque ? On se posait beaucoup de questions Sur le niveau de Stéphano Avant le début de cette compétition Et en fait On a dit qu'il était parti à la traite Etc Mais est-ce qu'il a vraiment Arrêté de jouer complètement ? Il devait des heures de stream À Evil Genius Etc Donc il a quand même continué À avoir un bon niveau D'ailleurs il l'a montré En huitième de finale Avec un super Vraiment Il a développé un très très beau jeu Donc je pense que C'est vraiment Le meilleur joueur pour moi De la line-up Sur qui on peut vraiment compter Ah bah clairement Il est reparti avec ses deux petits points Bon après il avait été Forcément Bon s'il a l'occasion De jouer deux fois Tu as eu plus de chances De reporter deux points Mais il a pris ses deux maps Il a pris ses deux maps Et le dernier de cette liste Lilbo Lilbo Bah l'elfe Ouais l'elfe Bah Lilbo Qui va jouer avec Le nez Le nez crochu d'Ores Sur son épaule Donc peut-être Peut-être Juste là comme ça Peut-être Percher sur son Comme un perroquet Fais plus De ce map Donc probablement Un soutien Un soutien Fais plus de profs C'est fais plus d'immortel Et pose de guette de plus Vas-y Lilbo Qui a vécu Un sale après-midi Donc c'est toujours La crainte Après ça reste Un très bon joueur Moi je me dis En voyant Lilbo Que c'est dommage Que Todd ait eu Un empêchement Parce qu'en niveau En sniper PVZ Contre deux airs grues Ça aurait fait du bien Après Il est protos Comme vous l'explique Si bien Franca Il suffit d'ouvrir Ce gigantesque livre Et il y a toujours Une possibilité Je pense qu'il sera Plus utilisé En sniper d'appi Qu'autre chose Parce que Fondamentalement Stefano est redevenu Super solide En ZVZ Et Daishi C'est son matchup Préféré Effectivement Il y a un patch Qui est tombé Si vous voulez Juste en dire un mot Puisque je pense Que ça va aussi Beaucoup impacter Les games Et ça a beaucoup Impacté par exemple Comme tu dis Pomp la game De Major Contre Scarlett Ou 5 élyons Ça vient à bout 5 battle élyons Qui ont mis Scarlett Dans le mal C'est pas ça que j'avais en tête C'était surtout On parlait de Stefano En ZZ Et que maintenant On peut plus Abduck les Broodlord Ni Ultra Risk Quand on voyait Stefano Des fois une base Réussir à en tenir 5 Parce qu'en fait Il n'y avait absolument Aucun contre au Swarmost A part le Swarmost Maintenant il y a possibilité Pas forcément de sortir Les Ultras Mais passer en full sky Sur des Broodlord Corrupteurs Et du coup La stratégie de Stefano Ultra défensive Elle peut être Elle peut faillir Autre chose Que par du Swarmost Est-ce qu'il va être Si ultime que ça En ZZ Stefano s'est fait patcher C'est ça Est-ce qu'il est encore Aussi fort Il est bien cherché Les Swarmost Ont été énervés Du coup Non pas les Swarmost Mais en fait Les Broodlord D'Ultralis On ne peut plus Les draper Les déplacer aussi facilement En même temps Ça fait plusieurs tonnes Je peux comprendre On voit dans la vidéo D'intro d'HOTS Effectivement En fait nous on se dit Un Ultralis C'est un gros zergling En fait le truc C'est juste un immeuble En fait Si tu respectes Les proportions Et t'as le Viking Qui se pose Et l'Ultraïs Qui fait Les tweets Pendant qu'on voit Les tweets Captain Truel Bien sûr Fidèle au poste Pas prêt à manger Le Swarm Ah ils vont en manger Du Swarm les Russes Ah là concrètement Il va falloir tomber Stefano Alors on a beaucoup Parler d'Happie Effectivement J'ai besoin de voir l'image Happie C'est un peu C'est vraiment La terreur russe En l'occurrence Celui qui arrive A faire des top 4 Un peu à la Snut Ou à la Scarlett Sur certaines compétitions Et à se retrouver Uniquement entouré de Coréens Et il s'en sort Alors pas toujours Mais en tout cas C'est celui qui a Le plus de chances De perfait Dans le line-up D'en face Qui c'est qui Pourrait être Aligné en premier Selon vous Sur les deux line-up Un mot rapidement Est-ce que quelqu'un Est-ce que vous avez Une idée Ceux qui ont une idée Lâchez-la comme ça Slivko Du côté de la Russie Je pense qu'ils vont Plutôt prendre Slivko en 1 Et je pense que du côté De la France Ça va plutôt être Un Lilbo par exemple Et du coup Paradoxalement Moi je pense que Ce qui serait bien joué Pour la Russie Ce serait de mettre Happy en 1 Pour essayer De choper directement Un bon joueur De la France Mais tu es sûr Que ce ne sera pas Stéphano tout de suite Et pour essayer De prendre un premier avantage Et du coup De forcer dès la deuxième game Un peu comme il est arrivé D'ailleurs Au match précédent Avec le Mexique Et le Canada De forcer dès la deuxième game A la France A sortir un peu son va-tout Parce que d'après Les informations qu'on a Mais il faudrait que je les check On m'avait dit Que Stéphano aurait dit À ses alliés Je prends tout Occupez-vous juste des Erg Je prends Happy Occupez-vous des Erg Donc normalement Stéphano a l'air De se sentir très chaud Pour Happy Donc ce qui serait bien C'est qu'on lui débaille La route tranquillement Tu vois Histoire qu'il puisse Faire son travail Donc voilà Moi je dirais Allez Slivko pour la Russie Et pour la France Lilbo en 1 Et juste une petite parenthèse Il y a des problèmes Sur le site Vous êtes très nombreux Donc rafraîchissez la page Pas tous en même temps Pas 10 000 en même temps Non ne rafraîchissez pas la page Ne rafraîchissez surtout pas la page Les problèmes vont être réglés Ne vous inquiétez pas Tout va bien Vous êtes très nombreux Et gardez les mains sur votre biais Pas sur le clavier On ne touche à rien D'accord La tentation est force Dans 5 minutes Internet soit raisonnable Dans 5 minutes Ça va commencer dans 5 minutes Par contre il y a quelque chose Il y a quelque chose Que vous pouvez faire En fait on est en partenariat Avec l'Express Et du coup Il y a une news Sur le site de l'Express Cette compétition est mise en avant Ce que je vous propose On ne le fait pas d'habitude C'est qu'on a fait un post Sur la page Facebook Pompfétude Certes Et on pourrait montrer A l'Express Qu'on est très nombreux A soutenir le sport électronique Que vous êtes très nombreux A soutenir le sport électronique Donc l'idée ce serait D'aller faire péter leur site A eux Non 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 Exactement C'est visé Facebook Non non L'Express ils n'ont rien fait Aussi leur site Aussi leur site Non mais si c'est une tradition Chez Pompfétude C'est vrai On a déjà fait sauter Une dizaine de sites On a fait sauter Tous nos partenaires Des gens qui arrivent En disant Hey j'ai un blog Tu peux linker Ouais pas de problème Le truc brûle Donc allez faire péter Le site de l'Express Je pense que c'est une très bonne idée Mais il suffit de liker Et en plus Liker le post Facebook Et partager le post Sur la page Pompfétude Le dernier Ça reste offert Facebook ça risque pas de tomber Mais allez ouvrir Deux trois liens Chez l'Express Non C'est leur pas plaisir Et également Sur Twitter Vous pouvez retweeter Ce qui a été tweeté Par le compte Nation Wars SC2 Et tenter De remporter Tu m'avais dit Quoi Kleckner Un t-shirt carbot De qualité Qui a été porté Par moment Et qui n'a pas été Lavé depuis Donc une légère Plus value quand même Twitter au gaming On espère Que ça vous convaincra Sur le Twitter au gaming Sur le Twitter au gaming Et voilà Du coup 50 secondes Avant l'annonce Des deux premiers joueurs Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a un prono Qui veut lâcher un truc Je dirais Lilbo Contre Livzerg Daishi Livezerg Pour moi Daishi Livezerg N'hésitez pas à balancer Il reste encore 30 secondes Comme l'elfe Lilbo Slivko Lilbo Slivko Donc Amanos Lilbo Happy Livezerg Lilbo aussi Livezerg Lilbo Daishi Livezerg Livezerg Il était énorme Dans la WSS Ouais Et après Ouais Ouais Livezerg Contre Daishi Ok Donc personne n'est Vraiment d'accord Si on a 2-3 Qui ont dit 5 secondes Attention 5 secondes Le risque de spoil Est nul Quand on ferme sa gueule Et c'est Lilbo Slivko Lilbo Donc Lilbo Qui avait été avancé Par la France Également Dans son match précédent Contre les US of A Et qui avait du coup Tarté le premier Et ensuite C'était fait Rembarrer par Xenocider Je crois Et les russes Ils avaient avancé Slivko en premier Également la dernière fois Non je crois que c'était Livezerg C'est Livezerg Qui s'était fait Sausser par le gamin De 12 ans Et c'est pour ça Que du coup Le mythe est né Livezerg Qui Ou Renor On va plutôt présenter Les choses comme ça Qui avait du coup Réussi à prendre Une game à Livezerg Et d'ailleurs J'en profite Tant que La partie est en train De se lancer Allez jeter un coup d'oeil Sur la chaîne YouTube De Vasakas V-A-S-A-C-A-S-T Il y a La dernière vidéo C'est celle de Renor contre Slivko Écoutez Si vous ne comprenez pas L'italien C'est pareil On s'en fout C'est énorme Vasakas C'est le castor italien Il balance Des épées spécieuses D'ailleurs Qui applaudit À un moment donné Le petit prodigie italien Qui est en train De donner sa vie Pour que l'Italie Reste dans cette rencontre Il bambino Il bambino Il bambino Il bambino Il bambino Et après il lance Genre bumble beat Ah oui Complètement halluciné C'est parti La première game De France Contre Russie Est-ce que vous avez Chant ? Allez Et go faire Une hashtag Wallet Une Wallet Comment on avait dit La digitale Hashtag Wallet Tout de suite sur Twitter On fait péter les internets Pour ce France-Russie On espère que vous êtes bien Chez vous Nous On est à l'aise On est bien On est posé En haut à gauche Nous avons Slivko Qui joue Pour la Russie Et qui a été aligné En premier En zergue rouge Que vous voyez à l'image Et face à lui Le joueur français Un des meilleurs joueurs français De la vie De certains de ses compatriotes Le meilleur français Il s'agit De Lilbo Et Lilbo est chaud Voilà Lilbo est très très chaud Le match qui vient de se commencer Qui vient de commencer Et on est évidemment à 0-0 La première team à 4 points Remporte le match Et se qualifie En demi-finale De ces nécheux noirs La question est Qui va aller affronter Le Mexique Pour ses demi-finales Et Même si évidemment Nous ne sommes pas partisans Chez O Gaming TV La neutralité est de rigueur La neutralité est totale Nous sommes 50% pour une équipe 50% pour l'autre Enfin 50% pour une équipe 70% pour l'autre Et voilà Et voilà Et c'est parti On ne vous dira pas laquelle On est sur Frost Une Fab Map Qu'est-ce que tu penses Du coup Du fait De commencer sur une carte Aussi grande Est-ce que ça va plutôt avantager Le joueur Zerg Ou le joueur Protos Moi dans ce match-up Autant en Terran vs Zerg Je pense que la cross-position Est favorable au Zerg Autant en Protos vs Zerg Je ne suis pas convaincu Que les positions Aient un vrai impact Sur cette carte Je pense que Pour l'instant Les deux joueurs Ont leur chance On a le français Lilbo Lilbo qui est parti Sur Nexus First Nexus First C'est greedy Ores a dû lui dire Dans l'oreille Fait ça Fait ça C'est pété De toute façon Je pense qu'il arrive Avec une ambiance de base C'est-à-dire Lilbo On l'a vu Très très efficace Sur des timings Donc beaucoup d'unités Qui sortent des gateways Donc des Comment on dit en français Portails il me semble Les portails Les portails Les portails Un mot qu'on a oublié d'utiliser C'est ça Et qui du coup Sur deux bases Arrive à caler des timings On l'a vu jouer contre Snoot Où il sortait des timings Sur cinq gates Donc deux bases Donc cinq portails Donc autant te dire Que ça transite bien Au niveau interstellaire Et faxer des îlots Qui viennent directement d'ailleurs Six par six Et des stalkers Six par six Lilbo c'est un joueur Qui n'a pas peur Des timings de pute Lilbo c'est un joueur Qui quand il a une idée Il va jusqu'au bout Et quand son idée C'est la win-tude Il n'y a rien Qui l'arrête Lilbo c'est clair Qu'il va jouer Sa carte à fond Il a bossé C'est un bosseur Il s'est vraiment entraîné Il veut gagner cette game Pour l'instant Le joueur Zerg Est parti sur trois bases Et Lilbo l'a vu Il a l'info Il faut bien voir Que la game Que Lilbo avait perdue Précédemment Oui Et bien Il a été passé A côté de la B3 Là ce n'est pas le cas Il a vu la B3 Il est bien Il a vu Ce qu'il fallait voir Pour l'instant Lilbo qui a habilement Récupéré l'info Et du coup C'est assez greedy De la part de Slivko Tu penses quoi Au moment De ce triple hatch Comme ça En plus il la prend C'est très sanctionnable En fait Il le fait sans gaz Donc il va jouer Sur les queens La B3 est quand même Assez éloignée Par rapport à la B2 Donc il est ouvert A tout style De l'agression De Lilbo Donc un 4-get Un 5-get Ou même au blink Parce qu'il peut Direct partir et tout Donc c'est quand même Couillu un peu Après c'est une map Assez grande Et il n'a pas vu Que c'était en close position Donc il a tenté Et on verra si ça passe On peut noter Vas-y excuse-moi Je voulais savoir Akane Du coup Toi qui es joueuse Zerg C'est quoi C'est quoi qui pourrait Mettre Slivko Dans le mal Il a fait Donc une rapide Prise de 3ème base Qu'est-ce que pourrait Faire Lilbo Pour le contrer Je pense Une 3-get Pression Et plein de zilots Ça le mettrait dans le mal Parce qu'il n'aura pas Le spilling avant Assez longtemps Mais là Il prend un gaz B2 Il a 3 gaz Je ne pense pas Qu'il va faire ça Lilbo Qui a pris son 3ème gaz Et qui va prendre Son 4ème gaz Maintenant Je ne vois pas D'overlord Apt à scouter La seule chose Que Slivko a vu Alors Il a vu Les deux guides Dans Wall Et il a aussi vu Que rien n'était sorti Du coup A priori Pas d'agression En provenance Et on peut noter Cet Overlord De Slivko Puisque vous pensez bien Dans ces positions Ce petit passage Est un passage De prédilection Pour un Protos Avec des Sentry Ou Sentry Imo Par exemple Ou un Zerg C'est pour ça Que généralement Il y a une vraie bataille Qui se passe Sur ce petit passage Ou l'équivalent Si les positions sont changées Parce que Ça permet vraiment De run by De ramener Des unités Dans le dos De votre adversaire Et d'aller directement Sur les points Névralgiques Directe sanction Au niveau De la colonne vertébrale Tu lui fais Un Muay Thai Coup de pied Dans le dos Comme ça Plus d'économie Plus d'économie Plus d'unité Et plus d'unité Et plus d'unité Plus d'unité Victoire 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 Donc concrètement Un passage A surveiller Des deux joueurs Les joueurs Protos Peuvent parfois Le goler Avec des pylônes Ouais Mais là Ce que je vois C'est que Slivko A joué Extrêmement greedy Comme maman l'a dit Et Slivko Il a trôné 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 Il prend ses gaz Super tard Il lance le speedling Super tard Il a un roach Je veux dire Un roach Ça te laisse deviner Le nombre de drones Qu'il a fait juste avant Pas de chambre d'évolution Alors que va nous préparer Slivko Probablement Une spire Une aiguille Maintenant ça pourrait être aussi Une fosse d'infestation Pour l'instant Alors on voit Deux chambres d'évolution Qui sont posées Alors très tard Pour le coup Très très tard Et c'est la chambre d'infestation Donc ça va jouer Je pense que ça va jouer Swarmhost dégueulasse C'est ton Ah On a dû Ouais Je pense que ça peut jouer Swarmhost Les ubrades en plus Des roaches Qui sont les mêmes Que celles des nuisibles Donc du coup Double efficacité Tu fais l'ubgrade Qu'une seule fois Et tu scores Sur les deux tableaux Pendant ce temps Lilbo lui a positionné Sa B3 Il a fait un fat transfert De drones Directement 15 drones Qui sont envoyés Sur cette troisième base Et elle est presque saturée Cette base Donc là Knife fait quand même Une très très bonne opération Lilbo Il récupère une économie Bah du coup Direct Oh Et ça joue Infestateur Roach infestateur Avec les upgrades De melee Vas-y moment Tu veux dire quelque chose J'ai vraiment peur Pour Lilbo Parce qu'en fait C'est carrément Le contre-BO de Lilbo Parce qu'en fait Lilbo On l'a vu Il aime bien Jouer sur trois bases Super rapidement Et après il joue Get Unit à fond Avec Link Double upgrade Et en fait C'est le BO de Zviko C'est clair C'est un timing prêt C'est le contre Parce que tu bloques Les blinks Enfin voilà Le blink stalker Et à partir de là Tu prends tout T'attrapes tout Et tu te fais complètement égorgé C'est sûr Là on est en train de voir Que Slivko A étudié Le style de jeu De Lilbo Il va complètement l'attendre Attention Attention Lilbo Lilbo Qui s'aventure au milieu De la carte Est-ce que tu veux T'aventurer Je pense que Lilbo Il est grave Attendu Dans cette zone Il a un faible Méga concave Est-ce qu'il va se coller Aux parois Peut-être que là Il a intérêt A se coller aux parois Il s'aventure au milieu Tu vois C'est ça que j'aime bien Avec Lilbo C'est qu'il n'a pas peur C'est qu'il se met là Quand même Il n'a pas peur De se faire prendre en sandwich Mais comme l'a dit Moman Là un fungle Ça pourrait signer La fin De cette game Pour Lilbo Il faut vraiment Qu'il fasse attention Au fungle Il peut recall Et après Il n'en est pas encore Au fungle Regardez Les infestes N'ont pas été vues Les infestes ont été vues Au fungle C'est parti Ici Les forcefields Qui sont envoyés L'engagement Qui sont envoyés La part de Slivko Jolie bubule Les forcefields Qui sont décents Qui sont plutôt bien Qui sont bien d'ailleurs Tous les Rochkin T'as pas pour le moment Et Saripop Non Si Lilbo réussit A faire de cet engagement Un engagement cost-effectif C'est vraiment incroyable S'il réussit à le faire Il a perdu deux fois Moins de ressources Que son adversaire Lilbo Incroyable Extraordinaire Incroyable Alors Les forcefields de Lilbo Non mais Honnêtement Honnêtement J'ai même envie de dire Je pense qu'il a Je pense qu'il a gagné Là Ah tu viens la B3 Qui va tomber ici Très rapidement Mass drones Qui sont dans le mal également Et là on a un Slivko Qui se dit Mais t'as puc J'ai tout pas J'ai peu de gueule J'ai serrante J'avais les bonnes troupes Là Là je peux dire Que Slivko Il est vraiment En train de se poser des questions Lilbo Lilbo Qui est passé Avec une concave Du feu de dieu Les drones Qui sont tombés ici En face On a 100 J'ai eu ce La France Qui marque Le premier point Exceptionnel C'était juste C'est le début On se détend Pour moi Effectivement Moment a dit Que c'était un counter BO Et pour moi C'est un counter BO De ce qu'il a fait Il y a une erreur Que Slivko A faire C'est le contre BO Mais ces infestors Sont nés pour Permafungal Les centries Et pas prendre la fight Tu permates Tu prends jamais la fight Permates ça veut dire En permanence Voilà en permanence C'est obligé Que les centries meurent Et après quand les centries meurent T'attends Qu'il n'y a plus de De forcefield Et tu tues Et en fait Je sais pas ce qu'il a dit Il a dit C'est bon J'ai fait un gal Je te circle Mais non mon gars Quand t'as Lilbo Qui te fait un coeur Avec ses forcefield T'attaques pas Bah t'attaques pas Il t'attrape Et c'est là où je veux rebondir C'est qu'on a eu droit Au grand Lilbo C'est à dire au Lilbo Qui met 4-0 à Snoot Justement en faisant Des engagements comme ça Et c'était exactement Sur Frost en plus Je l'ai vu souvent gagner Sur Frost Sur ce genre de position C'est à dire Close position aérienne Par exemple Comme là les deux au top Et c'était du grand Lilbo C'est à dire les forcefield parfaits Même franchement 10 secondes avant Avec le moment où on était en chasse On s'est dit Putain les infest Il a tellement bien Préconcave C'est obligatoire Il y a Chlorico Limite c'est mort Et il a refait Ces forcefield magnifique C'est un truc de dingue Comment il les pose bien Et comment derrière Il gère ses blinks Donc c'est mon signe Il est chaud Donc il m'a enchaîné Avec LiveZerg Double cloquette Sur la fesse gauche Et puis après On discute avec Happy Happy ça va peut-être Moins rigoler Mais on a Papi Stéphano Donc on est bien les mecs Il reste peu de place Pour le Trianon Faites-vous plaisir C'est maintenant Ah c'était lourd Bah franchement ouais C'est vrai que Slivko a vraiment fait Un BO Qui est vraiment optimisé Pour faire ce que Ce que fait Lilbo Lilbo en fait S'inspire du style de Todd Qui a montré ça aussi Au WCS C'est à dire On prend B3 très tôt Avec Blink C'est pour contrer aussi Les jeux à base de Swarmoss Etc Et c'est vrai que là Il a montré sur sa micro Et sur ses forcefields Qu'il était tout seul Au-dessus du joueur Zerg De toute façon Donc la prochaine game Va être décisive En tout cas pour la suite Ouais Et qui sait qu'on peut aligner Maintenant On aligne Happy Ou on aligne LiveZerg Quelle est ton opinion là-dessus Laka ? LiveZerg T'as une justification Ou tu Non ? Au pif ? Allez LiveZerg C'est parti J'ai rien dit Je vais juste dire Ok LiveZerg Pour laka Qui mise Maximinimo Toi qui se fout de sa gueule Tu mise sur quoi ? Easy Honnêtement J'en ai aucune idée La Lillebo a fait Un tellement bel engagement Qu'on dirait qu'il pourrait Prendre n'importe qui En fait Donc Je sais pas Qui c'est qu'ils peuvent envoyer Après LiveZerg C'est vrai que sur le PP C'était pas forcément Le plus fort de la Russie Mais Mais il a quand même Fait un engagement Qui était assez ouf Joli le cadrage Joli L'homme de l'ombre Ouais Donc voilà Plutôt LiveZerg Du coup Là c'est Slivko Qui vient de perdre Oui Effectivement Mais Je suis encore perdu Mais de toute façon C'est les Russes On va les écraser Ce sera terminé Au revoir Allez On s'en fiche Je rigole Je rigole Je rigole Maximinimo Qui fait quand même l'effort De se prendre des Russes Depuis 3 ans Sur Starcraft Il faut lui rendre Le bénéfice De ses sacrifices Un excellent modo Sur le chat Un excellent modo Il banne plus vite Que son nombre C'est vrai J'ai constaté 77 000 bannes En 2 ans Maximinimo A son actif Allez Applaudissements Et big up A tous les modos L'optimisation Au maximum Et oui C'est un peuple de gamers On est là pour le score LiveZerg LiveZerg qui va être avancé LiveZerg contre Lilbo On va faire la petite pub On se retrouve juste après Pour discuter de ce match Et pour le regarder avec vous Ça va envoyer du bois Du pâte Grave Restez dans le coin A tout de suite Daré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501